L'épidémie de coronavirus se stabilise en Gironde, mais le taux d'incidence reste élevé. Un taux cependant qui augmente chez les plus de 65 ans. Le directeur de l'Agence régionale de santé appelle donc à la plus grande prudence et au respect des mesures mises en place. L'annulation du marché de Noël de Bordeaux par l'association des commerçants de la Ronde des Quartiers, une conséquence de la crise sanitaire pour les adeptes de la magie de Noël. Il faudra donc faire sans marché, mais aussi sans sapin. La fin peut-être de la saga du signal assigné à Sous-Lac-sur-Mer dans le nord de la Gironde. Un article de la loi de finances rectificative du 30 juillet dernier pourrait permettre le transfert de propriétés et donc l'indemnisation des propriétaires. Et tout de suite le point sur l'épidémie de coronavirus avec la stabilisation d'incidence en Gironde avec un taux tout de même élevé de 99,4% en augmentation chez les personnes âgées. En Gironde, 15% des lits de réanimation sont vides. Pour l'instant, on écoute le directeur de l'Agence régionale de santé. Il n'y a pas de baisse, il y a une stabilisation. Donc il y a une grosse baisse qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, pour les données consolidées que l'on a, on voit une stabilisation de ce taux d'incidence en Gironde à à peu près 100, ce qui est un taux élevé et ça ne baisse plus. Ce qui est plus inquiétant en revanche, c'est que le taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans, lui, augmente et augmente fortement. Donc on voit bien aujourd'hui que notre problème, et c'est pour ça que l'épidémie n'est pas enrayée. Et comme vous le savez, c'est plutôt le taux d'incidence chez les personnes fragiles qui, dans un temps décalé, vont remplir les hospitalisations et les services de réanimation. Donc là, on a très peur qu'évidemment, ce taux d'incidence élevé chez les personnes âgées, qu'il faut continuer de protéger, qu'il faut continuer de préserver. Et c'est le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui, pourra avoir des conséquences sur les ressources hospitalières dans 15 jours. Mais encore une fois, nos ressources hospitalières aujourd'hui en Gironde sont solides. On a à peu près encore 15% des lits de réanimation qui sont libres et on a 15% à peu près aussi de lits d'hospitalisation, de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Donc on a encore la capacité de faire face. Aujourd'hui, on a retardé un peu le pic et la saturation par rapport à d'autres régions. Mais tous les indicateurs et je le répète, la stabilisation d'un taux d'incidence élevé et l'augmentation d'un taux d'incidence chez les personnes âgées nous font dire que l'avenir n'est pas serein. Et qu'on a réussi à retarder, mais pas à éradiquer cette épidémie. Et puis Fabienne Butchot, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, a déclaré que les mesures locales ont retardé certes l'épidémie, mais qu'il faut encore être vigilant. Les chiffres à présent de Santé publique France avec un taux d'incidence de 85,5 en Nouvelle-Aquitaine. La Haute-Vienne est dans le haut du tableau avec un taux de 138 pour 100 000 habitants. En Gironde, c'est 99,4 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Et puis une nouvelle conséquence de la crise sanitaire, l'annulation du marché de Noël sur les allées de Tourny à Bordeaux. Une décision prise hier par l'Association de commerçants de la Ronde des Quartiers. Il faudra donc faire 100 marchés de Noël, mais aussi 100 sapins dont l'installation a été supprimée. Place Péberland. A Jonzac, à présent en Charente-Maritime, la mise en examen de Joël Le Squarnec. Une mise en examen de l'ex-chirurgien pour viol et agression sexuelle. Cela concerne 312 victimes principalement des mineurs. Des faits qui auraient été commis entre 1986 et 2014 dans plusieurs établissements en France. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à débattre du budget de la France pour 2021, 50 jeunes ambassadeurs de l'ONG One ont obtenu des rendez-vous avec une dizaine de députés. Objectif, tenter de les convaincre de voter un budget d'aide au développement basé sur la taxe sur les transactions foncières. A Bordeaux, deux d'entre eux en rencontrent d'ailleurs deux cette semaine. C'est le cas de Maya, étudiante en master à Sciences Po. Nous, notre objectif, c'est déjà de les informer très précisément sur les enjeux de la plénière. Ils sont sûrement déjà au courant, mais c'est vraiment de les informer en détail et de les encourager à être là. Et souvent, les députés sont vraiment à l'écoute et sont souvent ouverts justement à cette discussion. De faire en sorte qu'ils assistent, qu'ils parlent justement pour jouer en faveur de l'augmentation de cette taxe sur les transactions financières. Et ça, ça va vraiment aider à la lutte contre l'extrême pauvreté. On est aujourd'hui dans un contexte de Covid où il y a presque 115 millions de personnes qui vont passer dans l'extrême pauvreté cette année. Donc ça, c'est un rapport de la Banque mondiale. Je pense que c'est bien de pouvoir aller rencontrer nos députés, des gens pour qui on vote, pour qui on a élu. Je pense que c'est très important de faire ça. Et la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France avec ses 4,2 millions d'hectares de surface agricole. Un nouveau réseau régional vient de voir le jour Gaïa. C'est le premier réseau d'entraide et d'échange pour les femmes évoluant dans le milieu agricole en Nouvelle-Aquitaine. Il était lancé hier à Mérignac en Gironde. Objectif, donner à ces femmes des clés pour améliorer leur quotidien professionnel. Sandrine Mancipos. Elles sont une soixantaine à participer à des ateliers et des tables rondes organisées pour poser les grandes lignes de Gaïa. Ce réseau d'échanges et d'entraide créé pour des femmes évoluant dans le milieu agricole. C'est pour des femmes qui sont soit agricultrices, soit salariées dans les organisations professionnelles agricoles ou alors élues. Ça peut être aussi des femmes qui sont enseignantes, chercheuses, des consultants, des chefs d'entreprise en lien avec ces secteurs. Le réseau Gaïa est né du constat partagé entre Sabine Brun et moi-même du fait de la sous-représentation des femmes dans les instances de représentation agricole. Je vous donne un chiffre par exemple pour illustrer. Dans la coopération agricole, on a à peu près 30 à 40% des exploitantes qui sont des femmes. Et elles ne représentent que 7 à 8% des conseils d'administration. Et on est parti aussi du constat que les femmes ont moins la notion de réseau que les hommes d'entraide. Et donc peut-être que c'est aussi ce qui leur manque pour accéder à des postes de responsabilité. Sophie Salimi fait partie des femmes invitées au lancement de Gaïa, un réseau qu'elle considère comme un véritable coup de pouce au quotidien. Moi ce que ça peut m'apporter au niveau du réseau, c'est du soutien, de l'entraide. Et puis peut-être tout simplement créer du lien entre un groupe de personnes qui ont les mêmes affinités, les mêmes façons de voir les choses, qui sont dans les mêmes difficultés. La majorité des femmes présentes ce jeudi sont girondines. Gaïa ambitionne de s'adresser à l'ensemble des femmes de la région. La fin peut être dans la saga du signal à Soulac-sur-Mer dans le nord de la Gironde. Ce bâtiment victime de l'érosion avait été évacué, c'était en janvier 2014. Ses occupants en sont toujours les propriétaires. Mais l'Etat a inséré un article dans la loi de finances rectificative du 30 juillet dernier. Cet article devrait permettre de transférer la propriété à la communauté des communes Médoc-Atlantique. Et suite à cela, les propriétaires devraient être indemnisés. Ils auraient jusqu'à fin 2021 pour bénéficier de cette procédure. On reste sur la côte atlantique avec du surf. Ça se passe dans les Landes. C'est le challenge Rip Curl de la nord d'Osgore. Cette compétition de surf de grosse vague est en waiting période depuis hier. Cela permet en réalité de lancer la compétition à tout moment en fonction des conditions météo, des conditions de houle, si elles sont réunies. Et puis une quarantaine de compétiteurs sont attendus, dont le Landais est tenant du titre Paul Duvignot. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada